Moi, personnellement, j'ai toujours un peu du mal à le dire. J'ai toujours un peu l'impression de me vanter quelque part. Et en même temps, j'ai très peur qu'on me réponde « Ah oui, mais là, tu t'es trompé, tu n'es pas si intelligent que ça. » C'est la pire remarque qu'on peut faire, ça, d'ailleurs. C'est horrible, genre, en termes d'estime de soi. En fait, on se sent illégitime parce qu'on a ce diagnostic. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Il faut qu'on soit performant, il faut que ça marche. Moi, je l'ai caché toute ma vie. Ça fait un an que je suis un peu plus en osmose avec parce que j'avais l'impression d'être en marche et j'étais obsédée par l'idée d'être acceptée par les autres, d'être dans la norme, de créer l'unanimité. Mais question, là, vite fait. Est-ce que la majorité de votre entourage sait que vous êtes HPI, zèbre, sur d'autres ? Oui, non, moi, oui. Moi, c'est pas le cas, c'est pareil. C'est un peu mon coming out, cette vidéo. Moi, j'aimerais le dire, en fait, en vérité, aux gens pour donner une sorte de clé de mode d'emploi. Sauf qu'en fait, le truc est tellement amalgamé avec des clichés et tout, etc., que j'ai pas envie de... Mais Emile, excuse-moi, t'es pas dans le bon canapé, là. Tu le caches ! Oui, je le cache, mais j'aimerais ne pas avoir à le cacher, en fait.